Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venu chez Carif ce soir pour la rentrée des classes. Enfin, pardon, pour le début de la nouvelle année. On n'est particulièrement heureux d'accueillir Slaron, qui ce soir, on va longuement parler de ce texte assez exceptionnel, mais qui également bat ce soir le record de l'auteur qu'on a le plus invité chez Carif. Et ça nous fait vraiment plaisir, parce que je crois que ça veut dire quelque chose. On va aussi fêter, en tout cas pour nous, chez Carif, le premier anniversaire des éditions de l'Ogre, qui est dite « Comment rester immobile, qu'on est en feu ? » puisqu'à peu près à cette époque-ci l'année dernière, on accueillait Fabien Clouette, qui est quelque part par là, pour son roman « Quelques rides », qui était l'un des deux premiers titres publiés par les éditions de l'Ogre. Il est là-bas. On en dira un mot tout à l'heure. C'est semblant de ne pas écouter. Voilà, il est au fond, là-bas. Donc, c'est une soirée qui va être principalement, enfin, sous le signe de la poésie, qui va être principalement consacrée à la lecture, parce que, je pense que je ne suis pas le seul, mais je fais partie des gens qui pensent que la poésie, ça se lit et ça s'entend, surtout, ce n'est pas la peine de trop gloser autour de la poésie. Et, en revanche, moi, j'étais très curieux de savoir, voilà, d'où venait ce texte, enfin, quelle était sa genèse. Je crois qu'il faudrait partir de deux endroits différents. Le premier endroit est que les gens qui écrivent, il y en a peut-être dans cette pièce, se sont aperçus que, en fait, quand on commence à écrire à 15, 16, 17 ans, on commence toujours par des poèmes. On commence par des poèmes parce qu'en fait, c'est souvent la poésie qui vous révèle l'écriture, ou qui révèle l'écriture à vous, mais qui, peut-être parce qu'elle est une forme brève, une forme violente, vous parle. Et donc, quand on commence à écrire, c'est rare que les gens à 15 ans commencent à écrire les illusions perdues, heureusement. Donc, on a un rapport qui est normal, qui est une découverte de la langue, du langage, donc on commence par ça. Après, on s'aperçoit qu'en fait, on peut faire des choses beaucoup plus simples, qui est de raconter des choses. Effectivement, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de continuer à s'enliser, à voyager, à traverser le langage. Donc voilà, moi, comme tout le monde, j'avais commencé par des poèmes, parce que je pense que quand on écrit, le mot poème à 17 ans a un sens, ça veut dire une page, quoi, en fait. Après, il y a une deuxième chose, c'est qu'on peut écrire des romans, etc., mais on peut aussi se méfier de la narration, trouver ça un peu fatigant et avoir envie de se coltiner un peu plus avec le langage. Et donc, ce livre est venu à un moment où j'en avais peut-être un peu marre d'essayer de voir jusqu'où je pouvais aller dans le romanesque, c'est-à-dire vraiment pas très, très loin. Et j'ai voulu revenir comme ça à quelque chose de basique, qui est, est-ce qu'on peut... En fait, c'est faire parler le langage. C'est juste laisser la langue passer, traverser, puis l'arrêter, la questionner, la faire revenir. Donc, c'était au début, c'est un texte qui m'a pris, alors quand j'ai dit, qui m'a pris 6 ans, vous savez, ça ne veut pas dire que j'ai bossé dessus pendant 6 ans, puisque l'écrivain, c'est quand même quelqu'un, la définition, vous savez, c'est quelqu'un qui se consacre entièrement à l'écriture. Et en fait, on ne connaît jamais la deuxième partie de la phrase, c'est qu'il se consacre entièrement à l'écriture 2 heures par semaine. Mais ça, ce n'est pas dit sur les boucs. Et donc, voilà, j'avançais dans ce texte et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et au bout d'un moment, c'est devenu une espèce de livre à deux mouvements, où il y avait deux voix, une voix qui était la voix de la poésie, qui avait envie d'écrire quelque chose. Quand je dis la poésie, c'est le fantasme de la poésie. De même que quand les gens écrivent des romans, c'est souvent le fantasme du roman. C'est-à-dire qu'on imagine que, voilà, on brasse des images, on brasse des rythmes, etc. Il y avait une autre voix qui avait envie de travailler avec ça et qui aurait été le contraire, qui disait non, non, mais là, tu t'éloignes du réel, c'est une fuite, c'est ceci. En fait, un très, très vieux dialogue sur la poésie. Et donc, au bout d'un moment, ça s'est articulé. Et le plus étrange, c'est que, pas quand j'ai... Enfin, le texte a été fini, parce que c'est jamais vraiment fini, mais je suis tombé sur une ode de Claudel, je crois que c'est la quatrième grande ode, ou la cinquième, qui s'appelle « La muse qui a la grâce », et où il faisait exactement la même chose, en un petit peu mieux quand même, il faut bien le dire. Et où on entendait comme ça deux voix, une voix lyrique, qui joue l'innocence, qui joue la musique, la légèreté, une voix qui travaille l'histoire, qui travaille le corps, la matérialité. Donc, moi, j'étais très content de faire cette découverte de Claudel, parce que je me suis dit que c'est la première fois, en fait, qu'une oeuvre m'influence après. Et je pense que c'est quelque chose que tous les écrivains peuvent ressentir, en fait, c'est qu'on peut être influencé par des choses qu'on n'a pas lues, et qu'on lit après. C'est pas un phénomène X-Files, mais ça veut dire que la littérature, en fait, elle n'est pas dans l'espace, dans une chronologie comme ça, voilà. Les gens cherchent un peu les mêmes choses, ils travaillent un petit peu les mêmes choses, et puis voilà, vous finissez quelque chose et vous découvrez que quelqu'un l'a fait cent mille fois mieux. Et après, soit vous jetez, soit vous y allez. Peut-être écouter un premier extrait. Donc, si jamais il y a des gens qui n'entendent pas, parce que je ne parle pas assez fort ou qu'ils sont trop loin, vous me le dites. Même si je sais par expérience que les gens qui sont le plus loin ne lèvent jamais la main pour dire « on n'entend pas ». Parce que je comprends ce que je l'ai fait. Allons, c'est l'heure. Lève-toi. Remue le bassin et demande aux poissons quel air les étouffent de si bon matin. La satisfaction naît d'une bonne réception, le plaisir de capter. C'est une minuscule intention, un morceau de tesson exhumé par des âmes charitables munies de râteaux admirables. La perle de son ainsi dégagée, souvenir du charnier où tout recommençait. Ici, une hésitation, comme à la télévision. Quelque chose est en train de parler au gravier. Le tiroir est coincé. Nous serons bientôt nés. À l'horizon, la chose vue est boomerang. L'œil ne saisit que la vitesse du fouet. Une trace a surgi qui déjà s'articule. C'est possible, dit ta fille. Et aussitôt, le monde entier et ses machines défilent sur ta peau. Là aussi, collision. Tout reste à faire dans le désert, aux larges avenues, aux enseignes de sel. Mais ce n'est pas mentir, ce n'est pas faillir, puisqu'il n'y a rien à perdre. Mon ombre n'est pas un chiffre. Elle ne passe pas sa vie à mesurer la portée mimétique de ce moi. cette peur, cette taupe rouge et pleine de sang que le soleil sans doute a pris pour une invitation. Ne rien déduire, ne rien mastiquer, ramper sous les tanks et caresser le ventre des libellules n'y pensent même pas. La paresse s'attarde sous forme animale. Il n'y aura pas d'introduction pour la fort peu suave raison que ce qu'on voulait introduire l'a été largement. Plus personne n'oserait en témoigner. Question d'élémentaire économie. Réfléchis un peu. Sur le comptoir, tu poses ton verre ou ton coude, ton porte-monnaie, ton estime, etc. Mais en fait, tu sais très bien que c'est le comptoir qui s'impose à ton verre, ton coude, ton estime, ton porte-monnaie, etc. Ne m'oblige pas à tout redistribuer par en dessous. Il s'agit moins là d'une inversion de la réalité physique que d'un retour du principe de précédence d'où il découle arbitrairement un certain corpus de loi qu'on s'efforce de nous appliquer à rebours. Enfin, esclaves des conséquences, nous pouvons courtiser à notre insu et les causes et leurs mères ingrates. Impatience, présages, etc. Visées à long terme, tout ça est cadu. Enfin, ose et convient d'emblée que les personnages, leurs familles, relations, animaux, domestiques et autres ambitions, la psychologie des surfaces étant ce qu'elle est après vérification, tout ça ne tient pas trois temps. Et ce n'est ni renoncement ni édit. le poumon l'a compris. On n'en veut pas. Ni faire ripaille d'un broglio, user et s'amuser de subterfuges, tous ces noms propres. Quelle clé leur donner ? À quel porte-manteau accrocher leurs prétendus idéaux ? On n'a pas voulu imposer de plans, de pages, ni disposer de ronds, de serviettes. On est comme ça. Et c'est là une orientation générale. On leur dit adieu et surtout bonne chance. Le temps ne presse pas, mais décrire quoi et comment et où ? Et si c'est possible, évitez de décrire pour mieux souscrire à des emprunts moins criants. À quoi bon la couleur du mur, la hauteur indéniable du plafond ? À quoi bon tant qu'on y est le bois des planchers, le grincement des mêmes planchers et la vie offerte gracieusement par les perspectives que ferait-on des nuances de l'adjectif ou du dégradé du substantif et où mettre la chaise et qu'elles cascadent de compliments à soire dessus. Il faut instaurer une nudité qui fasse décor et s'y tenir autrement. Favoriser le mépris des détails sans nul fainéantisme mais par principe puisque le principe comme le client porte couronne face à l'intrigue, à ses fesses serrées et à son ombilique où brille un diamant de... Là, une grande méfiance. On a trop conçu et soupé des rebondissements par lesquels s'égarer sans plus-value morale. Alors qu'inventer ? Courdire ? Coucou ! Les trois mousquetaires règnent en fureur sur les chapitres de notre négligence. À nous de confesser que nous fûmes en notre préhistoire leur souple gîton. Mais c'est fini. Ça recommence. Aux yeux et barbes de ceux qui encore et toujours mais plus pour très longtemps réclament la fastueuse gymnastique du blabla ratif et de ses variantes. Allons ! L'heure n'est plus à la négociation. La foire aux intentions. Ses portes désormais se referment comme des grilles de club au nez de tous ceux qui la ramènent un peu haut. Malédiction ! La facochère réalité ne s'embarrasse pas de relief. L'usure a trop servi. Disons-le sans vraiment nier le charme des regrets et estimons avec un certain sadisme que nouer tous les fils relève du ravaudage mais sûrement pas de la conscience. Encore moins de la pensée. N'y revenons pas. À quoi bon ? Tout s'effacera de soi ni étant pour rien on signera comme si de rien jamais n'avait pu être sous tes pieds un protagoniste. Qu'en faire ? De mémoire ordinaire on a su s'en défaire aussi promptement qu'on l'aurait souhaité. N'est-ce pas ? Le pendre à la potence est un peu trop facile. S'il faut finalement le dispenser d'être et de recommencer tel un ami proche il obtempère encore et on n'y peut rien. Aussi fatales soient les convictions à quoi bon cuisiner des dialogues. C'est d'emblée une cinécure. Le torticoli n'y gagne rien. Aller et venu par avance sous doyer de vertiges tout juste une dialectique. Pourquoi gagner ? Ce que l'orgasme sans doute y perdrait plutôt une invitation à se dissoudre s'éloigner de soi se perdre dans le contexte plutôt le fragment et son emphase à la fois mesquine et naturelle ses imbrications ses flux hors de question de faire l'impasse sur le contexte. On lui colle la cocarde ça devrait suffire dans un premier temps. Sa taurine puissance est garante d'échanges inestimables. Alors poutre ou pas poutre dalle de béton ou parquet de merisier tout ça c'est de l'intendance mentale. Commençons par travailler les perspectives gauchir les enfilades et au diable le luxe adieu les éclairages à nous la maîtrise des échos en fonction des volumes décidés la digression est une épine qu'on offre aux pieds blessés on peut la casser en brun et croche ces choses possibles accordons lui un crédit de 100 000 200 000 hop à la caisse mais moyennant résultat quelques repères grammaticaux ici et là tout baigne impossible de s'arrêter une goutte d'eau sur le macadam suffit à singer le fleuve déjà la lune ondule sur les pupilles les cris des loups le sabre de douleur venant enfin à bout du goulot aimant le sang du champagne fusse rouge sang noir préveillant le danger qui naît de sa base inconcevable on a quitté les cavernes de lettres pour se recroqueviller dans le dé à coudre du dire comme c'est facile un swing puis un autre c'était donc ça s'évader il suffit lâchons les chiens nous plaît on soif et la prairie n'est plus qu'un synonyme la pluie une ponctuation quelle audace on s'époumonne et la suit en robe tout en son silence dans la paume le souvenir le clou par cet orifice auquel il manque lèvres et soupçons d'humidité par où enfin passer enfiler le train des pensées dès que surgit un réhausseur mental je n'ai pas beaucoup de questions je pense qu'il faut vraiment écouter la musique des mots ce soir mais néanmoins il y a une chose qui m'a frappé quand j'ai lu il y a quelques semaines comment rester immobile quand on est en feu c'est je pense par rapport à d'autres auteurs que je peux connaître qui écrivent de la prose romanesque et éventuellement de la poésie il y a une séparation assez nette le sentiment que j'ai eu c'est que cette écriture le fait de faire jouer les mots de l'ordonnée non pas un ou deux mais trois ou cinq sens et puis que ça résonne dans plein de possibilités ce qui fait vraiment la puissance poétique c'est quelque chose qui irrigue en fait ta prose depuis alors moi j'ai pas lu tout tes textes mais en tout cas au moins depuis Cosmos et qui est devenue de plus en plus frappante avec tous les diamants du ciel et je pense notamment à l'ensemble du roman mais notamment à la partie où on est effectivement avec l'influence de l'argot de seigle sur ce qui se passe à Pont Saint-Esprit où la façon dont des choses qui sont pourtant de vrais événements qui se passent mais prennent une dimension totalement onirique et chaque phrase à ce moment-là se met à avoir des sens qui jaillissent dans le passage et donc cette question c'est encore plus flagrant avec Trash Test qui utilise en plus les ressources de la mise en page d'une façon agressive enfin justement en termes de de gestion de l'espace et de la poésie donc je me disais finalement est-ce que toi tu fais une vraie séparation en fait entre les deux ou est-ce qu'on est vraiment dans une question de travail de l'écriture intime qui est un projet comme tu le disais tout à l'heure de narration romanesque ou pas en fait moi j'ai l'impression que quand on écrit on est confronté à deux mouvements deux mécanismes il y a un premier mouvement qui est on va dire le flux c'est à dire qu'on sent bien qu'on n'est pas on n'est pas là et le langage part de nous on sent bien que le langage il est partout dans les objets dans les mouvements etc dans les corps il nous traverse donc dans les images le langage il travaille tout seul donc nous on est à un certain point et on laisse passer le langage à travers nous on l'écoute on le tord on le distord donc le rôle d'un écrivain c'est un peu d'être comme un espèce de capteur un peu fou un peu un trou noir etc il entend des choses des langages des niveaux de langage il laisse passer ça et l'autre force qu'il est censé mettre en oeuvre c'est un travail de contrôle parce qu'il ne faut pas tout laisser passer parce que si on laisse tout passer au début ça ressemble à du Joyce puis à la fin c'est du slogan donc il faut quand même il faut être in charge comme on dit à la fois contrôler c'est compliqué parce qu'on contrôle des choses qui ont déjà macéré qui ont déjà été articulées etc et le rôle d'un écrivain enfin je dis le rôle mais c'est plus le travail c'est de son style en fait c'est un équilibre entre des flux qu'il laisse passer et une forme de contrôle qu'il a mis 10 ans ou 15 ans ou 20 ans à travailler donc il sait comment travailler les choses sachant que dès qu'il sait comment travailler les choses dès qu'il sait comment maîtriser les flux il faut qu'il arrête parce que sinon il est dans une recette il sait voilà il sait entendre des choses il sait voir des choses et il sait les pétrir et les machins donc là il fait son style et son style devient une espèce de galette qui peut recommencer 10 000 fois donc il faut tout le temps qu'il réapprenne à réentendre des flux des forces des violences et à pas tout redistribuer de la même façon à dire tiens là je vais redistribuer différemment c'est pour ça que dans ce texte je me disais ben voilà je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait donc faire quelque chose qu'on a jamais fait c'est juste extraordinaire pour soi ça l'est pas pour les autres mais c'est juste prendre des risques et le risque au niveau du langage c'est des choses toutes minimes c'est des c'est une virgule ici c'est mais par exemple tous les passages que je lis ils sont ils sont pas ponctués mais quand je les lis je sais que j'ai pas de problème parce que je je sais qu'ils obéissent à une rythmique et ça c'est le pour moi c'est le plus important et c'est ce qui peut-être ce que je travaillais dans les autres textes c'est à dire que même si enfin même si mes textes n'étaient pas ponctués je pense que je pourrais les lire parce que ça devrait être le béaba de tout écrivain c'est que sans ponctuation il peut lire son texte parce qu'il l'a ressenti physiquement donc le souffle l'épuisement la relance le silence il est censé l'entendre dans son texte voilà et donc la poésie c'est ce moment où tout d'un coup vous n'avez plus de filet et où le texte voilà il est censé se débiter comme ça en plus il est mobile c'est à dire que je le lis là mais c'est des passages que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et c'était encore différent donc j'essaye aussi d'écouter ce que le texte me dit donc je découvre des fois des ironies dans le texte ou je découvre des faiblesses donc c'est moi qui vais rajouter de l'ironie ou alors voilà enfin c'est un texte qui reste très mobile et ça c'est la grosse différence par rapport à quelque chose de romanesque où on est plus du côté quand même du bureau politique je crois que ça résonne normalement avec une lecture je pense je vais la citer mais parce que la personne est là enfin une lecture d'un texte légèrement plus ancien qui était Madman Bovary qui est de la prose qui n'est pas tamponnée poésie mais dont la façon de la lire et je pense à Gwenn Lemaiteyer qui est là qui avait été quelque chose d'assez incroyable dans la façon justement d'extraire de rajouter d'extraire la musique qui se trouve dans ce texte mais je trouve que j'avais eu la chance alors j'ai oublié malheureusement le nom de l'acteur qui l'avait fait mais j'avais été très impressionné la toute première présentation d'Actes Sud en fait au libraire de Tous les Diamants du Ciel en fait par la lecture justement d'un passage qui là aussi extrayait tout ce qu'il y avait d'ambivalent de magique mais également de multivogue qui fait vraiment pour moi cette qualité de la cette poésie intrinsèque de la phrase c'est qu'il n'y a pas qu'une façon de la lire ça peut varier suivant les moments suivant les instants suivant ce qu'on a en tête à ce moment là et qui fait vraiment une grosse différence par rapport à c'est pour ça que je pense que je pense que c'est important de lire de faire des lectures parce que sinon je trouve ça très difficile des fois je fais une lecture il n'y a pas longtemps un petit extrait à la radio pour France Q et au moment où je disais je sentais aussi l'étonnement de la personne de France Q c'est-à-dire qu'elle disait ah mais je croyais que c'était un truc super chiant etc et en fait moi j'avais mis de l'humour j'avais essayé une autre version etc c'est-à-dire que c'est très difficile d'entendre les choses pas parce que c'est de la poésie parce que dans un roman on peut avoir ça aussi c'est parce que plus les atomes sont distendus entre eux plus c'est l'âge alors ça ne veut pas dire que moi je vais donner la bonne version mais c'est quelque chose qui est construit sur le rythme sur l'oreille donc quand on le lit par écrit peut-être que je ne sais pas Baudelaire aurait lu un de ses poèmes en ricanant il serait donné plus de puissance au texte et on aurait dit finalement ce poème était allé dans cette direction et non pas dans celle qu'on croyait enfin je ne sais pas moi je rêverais par exemple d'entendre Baudelaire la voix de Baudelaire lire le poème La charogne je pense qu'on a découvrirait d'autres choses que ce qu'on croit lire quand on le lit donc c'est à la fois la faiblesse de ces textes-là qui ont peut-être besoin d'un de vous je vais dire de milliers d'oreilles mais je ne sais pas compter de dizaines d'oreilles et à la fois voilà peut-être qu'après ils peuvent continuer à exister sur le papier mais je me rappelle enfin je vais faire une très petite digression avant de lire un extrait mais une fois je suis allé une lecture en librairie d'un auteur que j'aime bien qui est mort depuis qui s'appelle Raymond Federman et il fait une lecture et c'était super etc. et après il y a une femme qui est venue qui a fait une lecture et j'écoutais la lecture alors ce n'est pas parce que c'était après Federman que je trouvais ça nul mais je trouvais ça vraiment très très nul et en fait j'ai appris après que le texte elle lisait c'était un texte pour enfants de 3 ans et voilà donc je me suis dit en fait il y a aussi il y a aussi un dispositif si on ne sait pas ce qu'on entend voilà si là je vous lisais un texte pour enfants vous seriez là en vous disant ouais donc là on sait qu'on lit un texte de poésie et donc ça change des choses mais du coup après c'est quelque chose que j'ai refait une fois dans une soirée de lire un texte pour enfants dans une soirée où c'était vraiment que des écrivains qui lisaient des textes comme ça et en fait ça passe très bien donc tout ça pour dire que voilà si vous trouvez ça nul ou chiant vous pouvez siffler ou vous barrer il ne faut pas avoir de respect pour ce qu'on entend outre mesure de façon très sérieuse Antoine Velodine sous un de ses hétéronymes n'hésite pas à pratiquer enfin sous Manuel Adrager aussi bien le texte réputé pour adultes que le texte réputé pour enfants et je ne suis pas sûr qu'effectivement il y a une différence si fondamentale que ça parce que c'est avant tout une question de rime de la langue et de jeu sur toutes les significations que ça peut prendre pour des enfants tu sais qu'il ne faut pas dire qu'Antoine Velodine sait ses hétéronymes Antoine Velodine prépare un lectorat futur je pensais effectivement au lectorat de Manuel Adrager peut-être un autre extrait non pas peut-être prends le zéro et t'as la neuf suce-le sirote l'idée du blanc et celle du jaune afin qu'il ne reste de son ovale ineptie que d'un serment concerté des phalanges tu réduiras à l'état de ruines craquantes que des miettes tu sais désormais compter vois plus loin en deçà de ce zéro si aisément gobé par ta colère qu'y a-t-il ? tes paquets de charpi ma foi c'était naguère une bouche qui parle alors sors du magma fuis la trace qui te ronge ton âme une vessie nommée à point se soulageant au pied de l'instant n'arrosant que ses lambeaux cancéreux tout espoir est permis mais permis ne veut pas dire conseiller retourne la peau fais qu'elle pelle hors de ta vue tu n'es plus qu'un ange chier de nulle part la belle affaire tes organes continuent de dériver dans la sauce inconditionnelle de ta mémoire ce n'est pas grave un peu d'ébullition à froid les ratatinera et fera d'eux ces breloques qu'on offre sans y penser dis adieu lâche la coupe ta langue lèche ta langue tu sens rouiller ce qui doit rouiller et là tu comprends que tout ce qui ose fuir l'enclave de ta glotte n'est que sciure de savoir cendre souilles à vue tu navigues dans des eaux rongées par la répétition le monde est beau le monde est beau comme un kyste repose cette orange et reviens où tu n'as jamais été dans cet espace qu'occuperont tes descendants et qui un jour s'appellera peut-être avec de la chance et pas mal de persévérance ta dernière demeure au petit crevé tu vis et à l'oublier tu t'emploies tu te réveilles ignare te voilà cocardé de honte d'où cela vient-il tu le sais observe l'oeuf de plus près passe un doigt sur son infini paroi que sens-tu c'est cela qui te déplaît l'invention du monde le cul de la langue dont tu ne voulais pas tant pis demain joue contre-sol un fruit mort tombera du haut de tant d'étages question que pose le temps au temps tu y viens un petit pas compter patience patience la pression est énorme le calendrier caquette regarde un peu autour de toi tous ces veaux vélés ces mus sans peau ces élans qui jouent et perdent non vraiment merci tu peux garder pour toi ces immenses plumes d'autruches qu'aucun fondement ne saurait justifier tes ralentis m'impressionnent j'y perçois un tâtonnement une réflexion j'en goûte même les charmes les ondulations mais que veux-tu que je fasse d'une crème solaire parfumée à la vanille dans ce tunnel que je creuse avec les dents as-tu seulement idée du niveau des radiations ici-bas non tu palpites tu mitiges tandis que moi j'arrache excave gratte chaque de mes ongles et chaque de mes griffes une proposition l'entaille cochée à même la peau ne vacille pas au bord de l'abîme de coton ne caresse pas les courbes du stop vérifie dans le rétroviseur que ouf c'est bon comme si de rien n'était en d'autres circonstances sous d'autres cieux si ceci méritait encore cette pieuse appellation je t'aurais peut-être vu ne le prends pas mal on ne se refait pas je ne suis pas un distributeur automatique d'exemples garde ta pièce trouve-lui une autre fente plus adéquate ok tu veux des preuves il existe en ce monde soixante-deux manières d'aborder un problème mais je n'en connais qu'une dès qu'il s'agit de le résoudre laquelle ? parce qu'en su tu voudrais des tuyaux des conseils que tu pourrais faire tranquillement griller sur le barbecue de ton incurie non mais je rêve et si je m'éveille prends garde à toi la vérité c'est que tu vis dans la peur et la panique et la possibilité du pire en te disant que le paysage décidément ne change pas tant que ça la vérité c'est que tes déranchements manquent de conviction je dis ça pour ton bien encore que ton bien ne soit pas la priorité number one de mes priorités tu t'en doutes bien je dresse chaque jour des chacals que la nuit disperse sur la pierre du n'importe quoi même si je préfère prendre cette pierre à deux mains et la balancer dans la mer puis compter calculer établir le diagramme des ondes concentriques qui s'efforce de multiplier le quotient de la masse par l'indice de pénétration quelque chose de ce genre c'est plus précis plus utile je procède par projet j'en prends un puis deux je raccorde je court-circuit tant pis je recommence je chointe je bypass je ne laisse jamais rien s'affoler inutilement tête froide sang froid c'est la règle la férule ici pas de gabegis au départ il y a les choses permises et celles que je m'interdis tel décor oui tel autre sûrement pas j'ai déjà tout dit tout expliqué mais la redite et moi ça fait un, deux, trois chanson connue air facile à retenir prends-en de la graine de la démocratie la démocratie la démocratie dans le roman pour tout te dire la démocratie dans le roman est ma grande affaire je demande aux affects de s'aligner bien sagement contre le mur de respecter les graduations que j'ai tracées au cordeau après c'est une question de méthode je ne supporte pas la foire ma page à venir n'a rien d'un étal ni fruit ni concession et surtout pas ces petites combines lyriques que tu sirotes en amateur au cas où tu ne l'aurais pas remarqué l'heure n'est plus aux fleurs glissées dans les fusils ou aux séances de catch nuptial le mot contrat te dit-il quelque chose ? moi j'ai passé contrat avec des formes qui ne rigolent pas oui de temps en temps j'aime attater la ciure je n'ai rien contre une petite dégringolade dans l'arène des pulsions se salir peut-être fun mais ça ne doit pas durer plus que le carré de l'hypoténuse j'ai des arriérés philosophiques à ne plus savoir qu'en faire des exigences logiques qui me démangent je pars en bas je me fais parfois l'impression d'être un boss un squal une structure toi tu guimauves tes galantes baudrus si je puis dire sans trop tomber dans l'assommante assonance grand bien te fasse le jour où je jalouserai tes sornettes n'est pas prêt de se lever au-dessus de mon horizon cataleptique roide la vie roide les solutions on gagne ainsi du temps des énergies qui sinon finirait au fond du sac à main avec le rouge à violenter les lèvres j'attends le moment où l'attente ne sera plus un état mais une maladie où l'on comprendra qu'hésiter et étergiverser même sur fond musical n'est qu'un dandinement de la raison prise au piège enfin bref tu m'as compris je n'ai pas de faille et ne souhaite pas en avoir je sais à quoi ressemble la faille et ça me suffit je n'ai personnellement aucun antécédent à quoi me servirait un antécédent à poser mon ombre derrière plutôt que devant c'est grotesque le soleil rappelons-le à toutes vins utiles n'est qu'une émission parmi d'autres d'un écho solide de la mutation lumineuse à l'oeuvre dans ma boîte à production et t'es-tu jamais demandé jamais interrogé tâté t'es-tu jamais palpé les ménages et parvenu à la conclusion que ta réalité n'était qu'une petite projection de mon programme essaie juste une fois pour voir pour entendre tu seras surpris les grenades que tu pourrais dégoupiller si seulement tu laissais crépiter les petits osselets de ta faim mais tu piétines mes parterres d'évangiles tu théorises et tu détailles et tout ce qui jonche ton allée pourrit ce compost et à tes semelles adhère t'en rends-tu compte je te propose je te propose une rencontre un Stonehenge far-flip pour nous frotter déjà tu t'énerves sans t'énerver c'est-à-dire que tu prends tout au pied de la lettre et couds les coutures les sutures les jointures tu repasses les plis bon pourquoi pas je suis ouvert à tout et surtout à tu veux la liste à tes sauts d'humeur tes libations tes fénestrations interdictions d'en dire plus que ce qui se tait imagine un instant un instant seulement libre à moi de déterminer les dimensions géographiques de l'instant sa pérennité le nombre de poules qui l'arpent le picor etc imagine que la nostalgie soit une boisson le souvenir ok procédons autrement et dieu sait si je sais que procéder te plaît j'avais une question qui est un peu enfin ma dernière question à ce stade avant de réécouter encore de cette musique mais qui est qui est liée aussi au fait donc que c'est un peu le premier anniversaire de l'Ogre et c'était de savoir un petit peu plus sur la rencontre en fait comment ce texte a rencontré l'édition de l'Ogre et puis l'édition de l'Ogre au bout d'un an comment vous voyez Aurélien et Benoît un petit peu justement ce développement littéraire l'identité de votre maison en fait par rapport au projet initial dont on avait pas mal parlé en fait il y a un an si voilà ce projet se nourrit de chaque texte enfin si vous arrivez à maintenir cette cohérence qui vous est chère voilà donc c'est un petit peu c'est votre mini carte blanche il y a une première question pour Clarou oui c'est une rencontre donc tu veux répéter un truc si tu veux que les gens t'entendent oui d'accord oui c'est à la fois une continuité c'est à la fois une continuité et en même temps c'est très différent nous on édite des romans donc à la base un texte comme celui de Clarou moi que je considère pas du tout comme une poésie pour moi il y a bien une histoire je suis bien quelque part et on me raconte quelque chose c'était pour nous une forme de enfin en tout cas moi je vais parler pour moi mais c'est une forme d'extrême par rapport à ce qu'on voulait faire c'est à dire notre travail c'est la langue pas nous enfin pas en éditeur mais le travail d'éditeur c'est valoriser la langue chez l'ogre en tout cas on a envie de faire ça et donc du coup tomber sur un texte comme celui-là c'était une manière de une espèce de pirouette pour pour montrer que la langue elle se joue aussi dans des formes différentes je sais pas ah c'est vrai que pirouette rime avec cacahuète mais non mais c'est on a ok si je reprends depuis le début c'est la balance non non mais je vais finir il faut un peu les titiller parce que sinon ça ronronne on a commencé on a commencé par des textes très où la langue était très présente mais très sérieuse très dense on cherchait une espèce de structuration de narration dans la langue et voilà et tomber sur un texte comme ça on s'y attendait pas effectivement comme tu dis ces textes-là alimentent notre réflexion sur l'ogre ou en tout cas ce qu'on veut faire on pensait pas pouvoir publier quelque chose comme ce texte-là comme on pensait pas pouvoir publier un texte comme celui de Marie comme celui de Fabien etc puisqu'on partait d'un endroit un endroit qui était un texte quasiment surréaliste et ensuite on a découvert comment ça se jouait au niveau contemporain et au niveau de la langue donc forcément c'est des surprises mais Aurélien tu me caches pas pardon je vais parler comme ça mais non non attends non mais je vais parler d'ici alors c'est très bien donc je non juste je rebondis quand on a défini l'ogre on l'a défini pas mal aussi sur qu'est-ce qu'on pouvait pas faire déjà qu'est-ce qu'on s'interdisait au démarrage et on voulait pas du tout faire de poésie et quand le texte nous est arrivé on voulait toujours pas faire de poésie et tout à l'heure tu parlais de la difficulté à entendre quand la chose reste écrite les lettres mortes et ce texte-là il y avait un truc de l'ordre un peu de l'évidence et c'était très troublant je sais pas pour Benoît mais pour moi tout à l'heure de t'entendre le dire parce que quand je l'ai lu moi ça gueulait dans ma tête et ça gueulait pas comme ça et c'était d'une extrême violence alors que tu as été très doux je trouve et après je rule et je roule et je rule pas vu encore la troisième partie la troisième lecture ça monte crescendo mais donc il y avait donc c'est assez génial si on parle justement de comment s'est construit le catalogue de l'Ogre pour une année c'est qu'on s'est mis plein d'interdits au départ et ils sautent tous tranquillement non ah bah là en février on a un truc de recette de cuisine mais très drôle vous allez voir c'est des sauteurs d'interdits il faut le savoir non c'est super c'est une des voies on crée plein de règles comme ça pouf elle saute c'était merveilleux d'avoir comme disait Benoît cette surprise et en fait on va pas du tout la cohérence reste mais on va pas du tout où on voulait aller parce que à part les quelques livres programmatiques qu'on avait au tout début en amont avant de lancer la maison on continue à se retrouver avec des trucs étranges dans la main qui décalent toujours un tout petit peu notre projet de départ même si intuitivement ça reste tout à fait pour l'instant dans les clous qu'on s'était défini parce que même si sur le plan formel ton livre s'écarte un petit peu de ce qu'on avait imaginé en fait sur le sujet on est au coeur en fait c'est comme si on avait enlevé tout ce qui c'est comme si on avait la matière la plus pure de ce que pouvait être une langue alors qu'on appelle ça poésie ou autre chose moi ça n'est pas complètement égale je m'en fous mais ça reste quand même au coeur du moi c'est ça ce qui est génial que ce soit ce texte là ou celui de Marie pour prendre deux textes récents parce que c'est les deux derniers finalement qu'on a publié sont deux textes qui jouent la langue sur des plans complètement différents mais qui moi en tant que lecteur me mettent dans le même rapport en fait alors pour refaire l'histoire quand même très brièvement c'est qu'en fait on s'est connu via Jérôme Derr qui m'a dit qu'il y avait deux types qui allaient monter une maison d'édition et qu'ils allaient publier un texte qui s'appelait Aventure dans les réalités immédiates de Max Blecker qui était un texte que je connaissais depuis longtemps non pas parce que je parlais le roumain mais parce que le texte avait été publié par Nadeau il y a longtemps et donc quand je les ai rencontrés je leur ai proposé ou m'avait demandé je ne sais plus est-ce que je pouvais de faire une préface pour ce texte donc on s'est connu en fait sur le premier texte de l'Og il y a un an où j'ai fait une préface pour Blecker ce texte incroyable qui je pense toujours disponible oui oui très disponible mais donc après voilà on a lié connaissance l'amitié vin et cuisine et puis un jour je sais plus on parlait de texte etc et moi je t'ai parlé de ce texte là et je te l'ai passé en disant oui mais c'est je pense qu'il est fini mais ce n'est pas du tout pour l'ogre puisque l'ogre vous êtes quand même parti sur du pas du romanesque mais sur de la fiction on va dire et en fait ils ont vraiment accroché et ils m'ont convaincu avec un avaloir mirifique comme je suis faible voilà j'ai accepté parce qu'en plus il y avait une des règles comme ça qui était de ne pas publier des auteurs qui étaient déjà publiés ailleurs nous on va en faire vous avez fait ça dans mon avis moi en tout cas dans ma tête c'est vrai qu'on ne l'a jamais vraiment formulé dans ma tête il y avait cette idée là que si un auteur était publié ailleurs je veux dire après tout il avait déjà une vie sachant qu'on publie 8 textes par an donc on ne voulait pas ça parce que l'ogre ne file pas les auteurs il est mort mais il ne les pique pas et en fait ce qui a mis en c'est que très rapidement finalement on s'est rendu compte que c'était plus valable et ensuite parce qu'il y a un bouquin en cours d'un auteur qui a déjà publié ailleurs mais ça fait longtemps que ça date ça date depuis quasiment tous les débuts de l'ogre mais par contre et ensuite il y a eu Marie et Clarot et Marie Cosnet et c'est vrai que c'est je ne sais pas c'est une manière c'est comme pour Blacker on ne voulait pas faire de réédition alors on commence par une réédition c'est une retraduction et on enchaîne sur une réédition avec Gagnère etc mais en fait toutes ces langues là on ne peut pas s'en empêcher parce que ces langues là elles alimentent pour moi en tout cas un imaginaire très fort et que du coup j'ai envie de retrouver chez des jeunes auteurs qui se font des premiers romans mais aussi chez des auteurs contemporains qui cherchent quelque chose finalement je ne sais pas si Acte Suite l'aurait publié ce texte là mais en tout cas Marie-Catherine vient de partir oui c'est pour ça je suis rassuré de parler tout de suite mais en tout cas Marie par exemple c'était la première fois qu'elle faisait un roman avec une forme de roman aussi présente et moi j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse suivre ça ou en tout cas piquer ça c'est une espèce d'échappement moi ce que je voudrais dire c'est que quand on écrit un texte on ne sait pas forcément où il est destiné et donc ce n'est pas soi-même qui est en recherche à qui je vais l'envoyer je trouve que c'est le texte aussi qui est un peu il peut voyager il peut être lu par des gens et moi j'ai vraiment aimé la façon dont vous vous l'êtes accaparé alors que vous étiez comme on l'a dit pas forcément préparé à prendre un texte on va dire de pur langage par rapport à de la fiction et justement c'est ce paradoxe qui fait que tout d'un coup le texte il est bien à cet endroit là parce qu'il y a une voilà il y a un vrai désir de le faire etc bon évidemment on peut le publier ailleurs etc mais ça c'est vraiment une leçon qu'on apprend quand on publie c'est où publier les textes je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs éditeurs il ne faut pas avoir un seul éditeur monomaniaque comme ça qui voudrait tout et puis qui ferait les choses parce qu'il les aime moins mais donc il les ferait dans une sous-marque etc il faut chercher il y a plein de maisons d'édition il y a plein de façons de faire couler des maisons d'édition et je trouve que on peut les aider un petit peu voilà et puis nous en tant qu'éditeur ce qui est amusant c'est qu'il y a les premiers romanciers les primo-romanciers on va dire ou ceux qui sont enfin quand on crée un deuxième roman les jeunes j'aime pas du tout le côté primo-romanci oui je sais mais enfin je sais pas comment on appelle ça quoi primate et je dirais que cela c'est une expérience qui est extraordinaire parce que du coup on a l'impression de pouvoir enfin oui de donner accès à une voix et l'auteur nous apporte une langue qui du coup est totalement inédite etc mais il y a aussi l'idée de l'auteur qui a déjà une langue qui existe qui est lue et ce qui est intéressant c'est de voir comment elle peut enfin comment ça s'alimente et en même temps il y a des histoires de enfin c'est quasiment quelque chose de très je sais pas il y a une forme d'honneur c'est à dire que ça vient consolider aussi un catalogue consolider quelque chose qui se met en place et en même temps c'est un vrai échange au sens où il n'y a pas de il n'y a pas de besoin il y a moins de besoin que quand c'est un primo-romancier qui n'a pas d'expérience d'édition entre guillemets c'est vraiment c'est à dire qu'il y a un désir partagé mais qui est purement gratuit et donc c'est une forme de reconnaissance valorisante moi je vais faire le essayer de répondre sur la question du bilan un an après sur l'ogre sur un truc positif en fait et pas du tout surtout les multiples problèmes qu'on peut rencontrer en cours de route c'est normal il y a un an on n'avait rien fait et maintenant on découvre plein de trucs non c'est juste que je reste abasourdi que sur un texte avec Benoît on choisit les textes à deux il faut qu'on soit tous les deux d'accord et on n'est pas du tout acculturé au début on s'est échangé des livres on s'est fait lire un maximum mais compagnie mais on a un retard de 30 ans au moins de lecture et en poésie vraiment on ne s'est rien fait lire du tout et donc le fait qu'on puisse lire ton texte et qu'on soit tous les deux dans la demi-heure dans la journée enthousiastes et autant enthousiastes au point de ne pas réfléchir au fait qu'on va le faire ou pas la question c'est oui ça c'est extraordinaire ça c'est une sorte de bilan positif le fait que ce soit encore enfin parce que les divergences littéraires éditoriales elles pourraient être là et ça si je devais souligner un point positif et un point surprenant parce que ça n'a rien d'évident c'est ça donc le manuscrit est accepté oui tout à fait je veux juste avoir ce que je pense ce serait bien effectivement de finir par un extrait mais je voulais juste dire un tout petit mot je pense que presque tous ceux toutes celles et ceux qui sont là ce soir vous connaissez déjà toutes les autres oeuvres de Clarot mais si ce n'était pas le cas il y en a beaucoup qui sont là elles valent toutes évidemment beaucoup plus que le déplacement je mentionnerai une seulement parce que c'est pas le but ce soir mais avec Cannibal Lecteur qui est un texte qui est difficile à trouver désormais vous avez probablement un des plus fabuleux guides en fait de lecture d'ouverture qui vous donne envie de lire 50 autres textes et voilà donc pensez-y parce que il ne t'en reste qu'un il en reste trois je crois j'en prends c'est presque un collector alors on peut aussi l'avoir en téléchargement sur le site inculte comme je sais que vous êtes nombreux à lire sur tablette comme des fous c'est vraiment un secteur en expansion donc je vous rassure ça va durer 7 minutes je trouve ça bien de dire un peu à l'avance parce que sinon les gens peuvent dire putain ça peut durer 20 minutes mais peut-être ça va durer 20 minutes nous allons enfin connaître le résultat de ces catastrophes auxquelles nous n'avons jamais voulu nous soumettre nous allons entamer le tri casser le commun et en prendre aussi pour notre grade à force de rêver fusion à force d'ouvrir le journal comme on pelle un fruit nécessitant deux ongles pour l'ouvrir et deux langues pour le goûter à force d'inventer des solides pour justifier les ombres ça devait bien arriver ça devait bien se fissurer cette paroi érigée dans la nuit pour célébrer le jour ce béton coulé sur l'herbe de tout ce qui tardait à reverdir nous émettions et nos émissions se mettaient en boucle elles basculaient et riaient quelques spectres applaudissaient conviés à notre noce faut-il le préciser nous avons engendré des monstres mais il s'agissait plutôt je crois de concessions de pensées offshore de principauté dérobées aux dictates que nos lèvres formaient sans entrain des mutilés armés jusqu'au cerveau des plus froids lexiques pronts à la répartie et comme elles sujettes à gifles et parjures mais passons nous les avons noyés l'un après l'autre dans l'eau du bain du temps qu'il faut pour grandir là encore passons quant à la chambre réalité où s'agit de nos manies vois ce que j'en fais j'évissère l'edredon du bout ténu de mes canines j'éparpille les 1800 plumes qui l'étoffaient doucement une pluie d'oie violet vole et vogue au-dessus du lit bien du bois du lit je fais un bûcher et non content de le calciner j'en sculpte les cendres à jamais réfractaires ah la scène est morte l'instance absente par la nuque je t'accroche ton homoplate je mors ton visage j'efface à coups de baisers crus et torts ton dos plie je trousse ta peau j'écarte et renifle j'immisce et dégage et insère et signe et su et m'attelle au devant de toi qui décline et me rappelle d'une voix que je qualifierais de désespérer si je n'étais à ce point accaparé par la virulente pénétration étends-toi de tout ton long étends-toi et laisse tes bras se tendre à angle droit afin que tes doigts touchent la bordure coupante du monde écarte aussi les jambes et que tes pieds désignent tous deux chacun une direction vous n'allez qu'imparfaitement ouvre la bouche respire goulûment au cas où autre chose que de l'air viendrait apprendre la déglétition prends prétexte ferme les yeux si ça peut t'aider à mieux voir l'amour entier ferme les yeux je veux bien attendons que la lumière décline ça ne saurait tarder j'entre dans l'attente je me plante devant toi à équidistance de tes pieds mon sexe prêt à prolonger la droite qui scie en deux le triangle que forment tes jambes divergentes celle de ta folie avec la base du pied du lit je peux désormais tout faire et ne rien faire mettre les choses au point j'ai certaines idées sur ces prétendus préliminaires dont raffolent l'urène et ambulancier alors ne sort pas le grand jeu emballe ce rutilant levier de bandits manchots nous allons tout d'abord procéder à quelques opérations basiques addition soustraction multiplication diversion si tu suis tant mieux sinon je te souhaite une belle dose d'endurance contiens-toi on vit-t'en toi prends le temps de regarder ce reflet que tu ne sais pas renvoyer c'est un drôle d'exercice auquel tu n'es guère habitué tout entier que tu es dans le nœud de l'acte et non dans son délicat nouage prélimine-toi ça veut dire méfie-toi de ta propre surenchère et privilégie la redite mais en perpétuel différé il n'y a pas de méthode à proprement parler tout dépend des esprits en lice certains veulent des appâts des froufrous tu vois tout ce qui monte à la surface ce n'est pas ton vrai visage l'imposture coûte cher à qui la néglige que ce soit en pensée en acte ou au fin fond du calvaire de l'ivresse et non seulement coûte cher mais se venge se déchaîne et vous charcute avec une rage brûlante comme un con rasé l'imposture vous prend par les tripes et exige de ces dernières une obédience cérébrale impossible elle vous enduit debout vous aplatie entre deux pages et prend plaisir à épeler le nom de votre soif comme s'il s'agissait d'un fruit volontairement moisi et c'est contre cela qu'il nous faut nous battre ou plutôt c'est avec cela qu'on doit se débattre mais comment comment se poser la question du combat avec l'imposture voilà qui demande de nous une énergie astronomique une volonté voulue et la liquidation de pas mal d'illusions et autres bonbons derrière gorge car l'imposture pousse là où ça capitule se glisse partout où passe le corps empoisonne chaque parcelle d'eau ce qui ose laisser entrer en elle l'idée de vacuité et de ce phénomène nous ne pouvons rien afférer rien différer rien supporter sinon l'effroi qui les stampent en nous et ce à chaque fois qu'une petite imposture dans sa forme la plus vicieuse se pose sur notre langue pour y fondre lentement et amèrement jusqu'à ce que qu'un coup de glotte l'entraîne au fond du puits qui nous sert symboliquement de poche à entraille l'entraîne et la dissolve grâce aux innombrables acides qui nous aident d'ordinaire à structurer notre élocution mais dissoudre l'imposture voilà un exercice qui nous épuise et qui installe l'épuisement dans la cuve de l'imposture où de nouveau elle croit pullule et sème car l'imposture croit comme le désert elle nous enfante chaque jour à coup de ridicule dans le seul but je dis bien le seul de nous enseigner l'art du dédoublement et c'est là un enseignement qui nous coûte même s'il en fait rire certains qui nous coûte le boire et le manger le faire et le défaire tant l'imposture nous habite tant elle nous secoue nous ploie et nous débarrasse à mesure que nous nous trahissons traversant nos intestins à la vitesse d'un tramway puis ressortant par le trou du cerveau le trou mal vidangé de l'imposture alors que nous voulons être authentique mais être authentique ce ne serait pas renaître ce serait se renier rentrer en nous par le trou hélicoïdal qui mène au tréfonds d'une autre imposture plus sobre moins fière plus sèche à garder pour soi pour l'autre afin d'en finir avec la vraie viande de l'imposture notre barbac qui gît là et nous dit soit toi une fois une seule une fin une seule fois enfin soit toi soit mort soit sourd des urnes et des cendres soit mort merci bravo merci Merci.